Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Ainsi que le magazine Sport Motorisé, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Salut à tous, fidèles amateurs de VTT. Une très grande émission, très chargée pour vous aujourd'hui, encore avec de l'action comme vous avez été habitués avec notre début de saison. Premièrement, comme vous remarquez ici, on n'est pas dans un sentier, voire en forêt ou sur le bord d'un lac. On est vraiment sur une piste où est-ce que l'action va être au rendez-vous. Des sauts de la boue, des sections techniques. Et avec moi pour m'en parler, Martin. Martin, ça va bien? Ça va très bien, toi. Donc, tu m'as invité à venir sur une piste comme ça ici. Premièrement, je n'avais aucune idée que ça allait existait tout près de Québec. Le nom de la piste, c'est... TGCMX, on est à Sainte-Apollinaire. On est, si tu veux, au sud de la Vingt. Donc, TGCMX, c'est une piste de motocross, effectivement, où viennent compétitionner des gens à la fin de semaine. Mais pas seulement en motocross, les VTT aussi viennent ici pour compétitionner. C'est très rare qu'une piste permette les VTT, il me semble. Parce que, écoute, habituellement, les deux mondes, c'est pas vraiment interrelié. Les raideurs de moto préfèrent ça sur deux pattes, faire des sauts fulgurants. Les amateurs de VTT, eux, c'est beaucoup plus... Les techniques, les détours vont même faire tourner de la terre. Oui, oui, en masse. Et écoute, souvent, on ne les mélange pas parce que ça va abîmer la piste. Pas de la même façon pour les deux. Ici, la piste s'y prête. On a la machinerie sur place. Donc, on réajuste tout simplement la piste. Et on sépare souvent les temps. Comme en fin de semaine, si aujourd'hui, il y a plus de 4 ou souvent, les motocross vont aller rouler ailleurs. On va réadapter la piste par après pour qu'elle soit sécuritaire pour les gars en motocross qui vont venir rouler. Mais les deux peuvent le faire sur place, c'est adapté. Bon, bien, j'ai hâte de voir ça. Juste le fait de m'en venir tantôt, on a déjà sali en masse les véhicules. Vous allez voir, d'après moi, on va être sale en petit péché après. Martin, RPM Rissu nous a fourni deux machines d'ailleurs. Un Brutforce 650, support utilitaire, et un Yamaha Raptor, le 700. Donc, vraiment une machine qui, d'après moi, sur cette piste-ci, va être vraiment à la maison. Oh oui, écoute, tu es adapté. Tu vas pouvoir exploiter ta machine, l'essayer si tu vas t'amuser avec. Au premier lot, comment tu trouves les deux? Bien, écoute, le Brutforce m'inquiète un peu moins provenant du monde MX. C'est sûr que là, on parle d'un 700 qui est très agressif. Mais je pense qu'on va avoir du fun et surtout, on va se salir aujourd'hui. Oui, je pense bien. En tout cas, regardez, nous, c'est juste le début. On va aller voir JS qui nous a préparé une petite chronique. Et après ça, préparez-vous, on tourne les clés et on pèse sur le gaz. Flash Web vous est présenté par Xtreme Machine. Toutes les marques, tous les modèles, prix imbattables, services impeccables. Mise en situation. Vous vous baladez en VTT dans des collines et des étendues infinies de gazon. Et soudain, vous apercevez un énorme trou de boue et d'eau. Quel est votre réflexe naturel? Eh bien, exactement le même que le mien. Vous vous y précipitez en clamant que votre machine est beaucoup plus puissante que celle de votre amie. et essayez de passer en éclaboussant tout le monde. Cependant, ce qu'on peut voir dans la vidéo qu'on voit derrière moi, c'est que la personne reste malheureusement coincée dans le trou de boue et d'eau. C'est bien sûr un des risques qu'il y a à s'aventurer dans un énorme trou d'eau rempli de boue. Ce qui est important lorsqu'on se balade, tout comme amener une espèce de petite tasse de café lorsqu'on escalade une montagne, c'est bien sûr d'avoir de l'équipement pour être capable de se sortir d'un mauvais pas comme celui-ci. Bien sûr, c'est possible d'éviter aussi les trous d'eau, mais ça c'est encore 15 pouces en arrière du guidon. Je vous suggère à ce moment-là de vous griller premièrement de bons amis, ne pas aller vous balader seul, ne pas y aller seulement avec votre conjointe non plus. Parfois pour tirer un catrou, une conjointe, ce n'est pas idéal. Bien sûr, quelques amis vont être capables de vous sortir de là. Et bien sûr, élément important, être avec un second VTT qui va être capable de vous remorquer en dehors du pétrin dans lequel vous vous serez fiché. Et ensuite, vous pourrez bien sûr sortir, continuer votre balade jusqu'au prochain trou d'eau où vous resterez coincé. ADM Sport, leader en vêtements, pièces et accessoires, vous offre la chance de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ à dépenser sur place. Pour participer, remplissez le formulaire sur le site de Télémag dans l'émission AMS VTT Motoneige. Tirage le 12 décembre. Bonne chance! L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Quelques tours de piste ont suffi pour démontrer que j'ai besoin d'accueillir. Beaucoup plus de forme. Un circuit comme ça, c'est extrêmement demandant. Martin, je suis quasiment vidé. On a à peine fait quelques tours. Sérieusement, j'ai chaud et je suis rendu quasiment raqué déjà. Oui, écoute, c'est très demandant. Le circuit est très technique. Il y en a encore plus technique que ça. Il faut que tu dises que même les coureurs professionnels vont subir physiquement beaucoup de demandes. Ils vont même aller jusqu'à subir quelque chose qu'on appelle le arm pump tellement que c'est demandant. C'est-à-dire que c'est tellement demandant au niveau des bras que les coureurs viennent qu'à avoir de la misère à ouvrir. Les bras sont crispés, les avant-bras. Il y a même certains coureurs professionnels qui vont jusqu'à se faire opérer pour éviter cette situation-là qui devient à la limite dangereuse. Donc, oui, c'est demandant. Et moi et toi, on n'est pas entraînés au même niveau et dans le même panneau qu'eux autres, si on veut. Donc, oui, c'est demandant. En tout cas, juste un circuit comme ça, comme je mentionnais, on a fait quelques tours vraiment pour essayer les machines. D'après moi, tu trouvais ça un petit peu plus difficile avec celui-là. Écoute, c'est sûr que ce n'est pas adapté pour ce genre de situation-là. J'ai eu du plaisir quand même. Sur le 2 roues, j'ai eu du plaisir, mais c'est sûr que c'est très demandant. Ça, c'est pesant. Ah oui, ça, c'est sûr. La comparaison pro, on en parlait un petit peu tantôt, ce n'est pas du tout la même chose. Non. La machine qui est vraiment le plus adaptée, par exemple, c'est vraiment le Raptor 700 R ici. Moteur aussi, écoute, 700, 700, un 700 comme ça, 686 pouces cubes. Ça a de la réponse, là. Tu pèses sur le gaz, un petit coup de clutch, même en troisième. Oups! Les roues se lèvent dans les airs. C'est très, très puissant. Mais tu as eu du plaisir. Vraiment, je suis derrière. Il faut vous dire que je suis derrière. Ce sont les moins adaptés, mais je te voyais avoir du plaisir. Puis effectivement, j'ai adhéré à avoir énormément de réponses. Puis toujours disponible, la puissance disponible quand on en veut. Les cinq vitesses sont quand même très rapprochées aussi. Puis écoute, l'injection électronique, là, bon, on se rappelle longtemps, on voyait beaucoup de temps. Puis bon, on joue avec les carburateurs et tout. Mais ça, peu importe l'attitude que tu aies, tu vas tourner la clé, tu vas partir ça, il n'y aura pas de problème. Peu importe l'élévation de la piste aussi. Écoute, c'est vraiment l'idéal. Puis même, je pense que tu peux avoir du fun dans un sentier enneigé, complètement de travers, avec des bons pneus en arrière. C'est vraiment quelque chose. Oui, il se fait littéralement de la compétition. Il y a un circuit, il y a une organisation qui fait de la course, des courses de Tété Québec, qui ont une saison hivernale avec le type de machine que t'as aujourd'hui. On adapte à ce moment-là tout simplement les pneus. Les gars vont littéralement dans la neige. Et c'est de la compétition réelle, c'est de toute beauté. Donc oui, c'est capable de faire, puis c'est capable d'en prendre. En tout cas, chassé en aluminium en plus, 400 quelques livres, c'est vraiment léger. Même, écoute, je le prends moi-même, je le lève comparativement à ça, c'est toute autre chose. La suspension aussi, c'est un des points forts de ce véhicule-là. Donc avec les amortisseurs hockey, on y va avec 9,1 pouces de débattement en avant. Puis le bras en arrière, c'est 10,1 pouces. Ma part tantôt, c'est quand je prenais un seau, ça levait quand même assez haut dans les airs, mais comme un peu moins que toi. Tu avais moins de rebond, mais c'est normal, la suspension l'amortit. Puis à l'atterrissage, c'était quand même assez doux. J'avais comme peur un peu d'arriver en deux seaux, par exemple. Mais tu me parlais d'un ajustement, tu aurais pu à la limite l'ajuster pour te sentir un peu plus à l'aise, par exemple sur un circuit comme celui-là aujourd'hui. Effectivement, d'après moi, avoir mis juste un petit peu plus mou, moi j'aime ça comme, bon, j'aime quand je sens beaucoup l'amortissement, quand ça me donne moins de coups de retour comme ça. Puis le véhicule, il est neuf. Donc d'après moi aussi, ça doit travailler au fur et à mesure qu'on accumule quelques millages. Rodage, le bon vieux rodage qu'on appelle. Je pense qu'on est allé offre un peu sur le rodage. Mais la position de conduite est très bonne, les protecteurs aussi. Le tableau de bord, un peu simple. J'aurais aimé, par exemple, d'avoir vraiment le nombre de révolutions par minute du moteur. Tu sais, vraiment pour dire que je suis à l'approche de ma ligne rouge, pour dire que je vais chercher un maximum de potentiel et que je dois changer de vitesse. Je n'ai pas ça, malheureusement. Les indicateurs aussi sont quand même assez simples. Une lumière pour dire que je vais manquer d'essence, une lumière pour dire que le véhicule chauffe. Ce n'est pas du tout arrivé pour le moment. Merci au radiateur aussi qui est en avant. Mais quelque part, fais attention, mais que tu changes de véhicule, tu vas voir, c'est totalement autre chose. Je t'avouerais que je suis même un peu nerveux. Tu me connais, habitué un petit peu plus sur deux roues. On s'en va sur quatre roues avec quelque chose, comme tu le décris, qui a énormément de réponses. Probablement que je ne le ferais peut-être pas chauffer, parce que je vais y aller. Probablement, très, très, très sécuritairement, surtout au début. Mais tu me parlais du système de refroidissement, qui est effectivement très performant et nécessaire sur une machine comme ça. Ce n'est pas le choix, vraiment, surtout quand le plus on va rouler, le plus il va passer aussi de l'air, qu'il va le rafraîchir. Écoute, Martin, je te mets, tu arrives dans un petit step, puis tu veux reculer. Il y a un reculons sur celui-là, contrairement à les autres machines parfois de la compétition. Donc, juste le fait de maintenir l'embrayage, de tourner le bouton et d'appuyer sur l'embrayage, et hop, il va se mettre à reculer. C'est vraiment un moss. Écoute, quand tu viendras pour le parking aussi, la fin de parking, c'est niaiseux, c'est un petit bonus. Mais hop, ça se fait en 30 secondes, on est débarqué. Il n'y a pas besoin de chercher la pine, la boupille, pour verrouiller le franc. Écoute, on va changer de véhicule, puis on parlera des statistiques un petit peu plus du brou de force après, mais je veux ton avis sur celui-là. C'est parfait. On reçoit la veste. On reçoit la veste. Pour une machine utilitaire, je suis vraiment surpris. Je m'attendais à ce que ça soit pire, que ça cogne plus durement. C'est sûr que ce n'est pas fait pour ça, mais moi, on t'a dit que j'ai du fun pareil. On aborde maintenant les spécifications du brou de force. Martin, moteur premièrement, deux cylindres. Caboiseki est très réputé pour être fort dans la création, dans la confection, justement, de ces moteurs-là. Parce que c'est eux qui l'ont introduit sur le marché. Donc, l'avantage d'un deux cylindres aussi, c'est vraiment au niveau de la réponse. Je pense que la puissance est là instantanée. Ils sont reconnus pour avoir des fortes accélérations aussi. Je pense qu'on le voit quand on embarque. Même si c'est un 650 à carburateur, il faut dire aussi. Donc, ce modèle-là, on n'a pas l'injection. Il a fallu prendre le 650i. Je pense qu'à quelque part, on a de la puissance en masse pour aborder les sauts. Oh oui, écoute, c'est sûr qu'il faut le prendre comme il est. C'est un 4 roues plus un 4 roues. On va le penser de touring, d'utilitaire, exactement. Par contre, si on veut s'amuser avec, oui, il y a la réponse. On le met sur le deux pattes et on est capable d'avoir une bonne réponse. T'employer le mot touring, j'aime quand même ça parce que la position de conduite est bonne. On était si bien droit. L'amortissement aussi au niveau de la suspension, bon, avec le McPherson en avant, c'est quelque chose. Puis, d'un autre côté, écoute, c'est pas le meilleur dans tout. Mais on dirait que c'est le plus égal dans tout. C'est un entre-deux, vraiment un entre-deux. Je te donnais tantôt la comparaison avec la voûte. À un moment donné, on arrive à un certain âge où on regarde la caravane de travers. Il y a l'utilitaire sport, je le classe là-dedans. Il y a le fun. On regarde un petit côté fougueux, mais c'est un 4 roues utilitaire. D'accord. La garde au sol aussi très élevée, bon, pour ces modèles-là. Donc, quelque part, ça nous permet de surpasser des obstacles qu'on rencontrerait ou sans sentier. Après ça, qu'est-ce que tu as aimé d'autre sur le véhicule? Écoute, la facilité de passer de deux à quatre roues, évidemment... Bien oui, juste le sélecteur, avec en avant l'électrique qui va littéralement coupler le différentiel. Super simple. Faites-tu essayer un peu le verrouillage aussi différentiel? Moi, j'ai pas osé. J'étais pas à l'aise à ce point-là. J'ai pas osé. Écoute, j'ai surtout été jusqu'au bout du 4 pattes par rapport aux deux pattes pour me rendre compte que c'était... Écoute, c'est un 4 roues à double personnalité. Il y a toujours une grosse différence entre le 4x4 et le deux roues motrices sur les 4 roues. Mais lui, il a vraiment deux personnalités complètement différentes. Non, j'ai pas utilisé le barrage. L'entraînement par courroie aussi. Aucune sélection de vitesse. Donc, peu importe où est-ce qu'on est, on appuie tout simplement et qu'elle trouve à tomber dans le maximum de sa plage de puissance. Bien, écoute, je suis obligé de prêcher pour ma patrie. J'en ai un qui a vos acquis, mais un 750 à maison. C'est d'excellentes machines. Cependant, il y a quelques petites choses que j'aurais aimées qui n'est pas sur le véhicule, du rangement. T'as-tu vu des compartiments là-dessus? C'est vrai, c'est vrai. Absolument rien. Oups, Kawasaki, qu'est-ce que vous avez fait? On irait chercher un 750. On a au moins deux coffres de rangement sur le coin en avant, un petit en arrière. Mais ça, c'est un gros manquement, je trouve, pour un véhicule qui se veut polyvalent là-dessus. Freinage, trouves-tu que c'est efficace? Moi, je l'ai aimé. J'ai aimé le freinage. Il est efficace, mais il n'est pas drastique non plus. Tu as quand même... Tu as le confort de freiner tranquillement. Oh, non, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Je l'ai trouve pas assez agressif, par exemple. Je l'ai trouve un peu trop doux pour celui-là. La dimension est quand même standard, donc c'est le régulier dans tous les types de VTT. Mais écoute, il y a beaucoup de compétition aussi qui se fait sur le marché. Ça se lasse quand même très bien. Je pense qu'il y a au-dessus de 230 machines utilitaires qui sont répertoriées. Quand on regarde du côté du Raptor, il y en a uniquement une trentaine. Ça fait qu'à quelque part, il faut se démarquer. Il faut que Kawasaki aussi pousse beaucoup. Mais écoute, ils ont la fiabilité. Ils ont la puissance. Écoute, ils ont quand même deux trains de montres. Ils ont quand même une belle recette. Moi, je te porterai aussi sur un point qui est une différence majeure entre les deux modèles que tu as essayé aujourd'hui. Comme tu le disais, le marché du premier, le Raptor, est beaucoup plus petit. Alors que le marché de notre Kawasaki, ici, est beaucoup plus grand. Et ça, c'est surtout amené par les sentiers. Et c'est un véhicule aussi qui est beaucoup plus facilement adaptable aux sentiers de manière légale. Aujourd'hui, on est rendu qu'on doit avoir une vignette de la fédération. On doit travailler avec un club poids. Il y a des règlementations. Alors, il est beaucoup plus approprié. J'ai déjà les endroits pour placer les rétroviseurs dont j'ai besoin. Ce serait beaucoup plus dur d'amener un Raptor et de l'enduriser, si on veut, et de le rendre légal en sentier. C'est beaucoup moins adapté. Lui, il l'est vraiment beaucoup plus. J'ai des réflecteurs. J'ai tout ce que j'ai besoin au niveau sécurité. Tableau de barre aussi. Bon, l'indicateur des vitesses très complet en passant pour celui-là. Et en plus, si on veut rajouter un GPS, on a une prise 12 volts qui est directement à portée. Donc, d'après moi, ça peut quand même être une bonne machine polyvalente dans tout. Écoute, Martin, on retourne-tu faire un petit peu un cadre d'essai avant notre compte d'union? C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Oui, on retourne sur la tête. Bon, bien, excellent. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. C'est quoi de mieux que par des belles couleurs d'automne d'essayer un petit peu ces machines-là en dehors de la piste et sur une partie forestière. D'après moi, ça va très bien performer aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on teste pour vous le Raptor 700, qui est une machine très performante, on est sur une piste de motocross, mais ce n'est peut-être pas le mieux adapté au niveau du poids. Généralement, quand on veut aller faire de la compétition, on se dirige plus vers des modèles 400, 450, qui vont me permettre d'avoir un ratio poids par rapport à la puissance, qui vont me donner une agilité nécessaire à le faire. Et Luc, tu m'as invité aujourd'hui pour me présenter le YZF450 de Yamaha, qui en ton sens, est une des machines qui d'origine est pas mal dans les mieux adaptées pour ce qu'on voulait faire. Qui est la machine de compétition. La machine de compétition. Oui, on parle d'un véhicule 4 temps. Oui. Refrosé liquide. On a 5 valves, donc pour qu'il donne beaucoup plus de compression, de la réponse instantanée. Oui, mais de la réponse, il y en a là-dessus. En masse. Il y en a, là. En masse. On est souvent en train d'essayer des 600, des 650, des 800, des 850 dans les sentiers, mais c'est pas configuré de la même façon du tout. Faut pas se fier au fait que c'est un 450. Bon, je suis habitué, je mets la clenche au fond quand je veux avancer sur mon 850 ou quoi que ce soit. Là, si je mets la clenche au fond, je vais avoir une surprise. Oui, on va avoir une grosse surprise. J'ai pas de compensation au niveau électronique qui empêche le nez de lever. Non, non, c'est complètement manuel. Oui. C'est vraiment un véhicule de compétition léger. Un rapport poids incroyable. On parle d'un coin de 50 HP. Exact. Pour le poids, on était dans 180 kg. Oui, 180. 180 kg. Vraiment en aluminium. Donc, vraiment, on a été chercher le maximum pour aller chercher le maximum de puissance sur le véhicule. Ah, ça, ça n'aime pas être au sol. C'est agile dans les airs. Oui, c'est très agile. C'est le véhicule le plus large de l'industrie. Oui, c'est ce que tu me faisais remarquer. Très stable. À bord, les sorties de virage avec ça, évidemment, j'ai la réponse nécessaire à le réenligner, mais d'abord et avant tout, j'ai une stabilité qui est incroyable. Incroyable. La suspension est adaptée à la compétition aussi. Ce n'est pas le même type de suspension qu'on va rencontrer dans les quatre roues de balade. Non, absolument. Les trucks sont au gaz. Oui. Donc, à partir de là, on a beaucoup de souplesse. Aucune espèce d'ergonomie orientée sur le sentier ou quoi que ce soit. On a voulu alléger au niveau de la facilité de manœuvre, mais aussi au niveau du poids. Donc, c'est basic. J'ai une selle, évidemment, une personne légalement. Je ne peux pas embarquer deux personnes là-dessus. Non, c'est conçu pour une personne. Il faut être capable de se déplacer sur le siège en fonction de la piste, du circuit qu'on va vouloir faire. J'ai un minimum d'affichage quand même qui me donne quelques renseignements utiles. À savoir si je suis sur le neutre, s'il me reste du gaz et si le moteur est trop chaud. La base. Pas mal tout. Pour savoir à quelle vitesse je vais, je me fie tout simplement à savoir si je suis le premier dans la compétition ou pas, à savoir s'il faut que j'en donne un petit peu plus. Beaux modèles, très, très beaux modèles que j'ai hâte. On va essayer dans la saison suivante. Aujourd'hui, on essaie un modèle plus puissant, un peu moins adapté à la compétition. L'année prochaine, on s'est promis d'aller vers des modèles un peu plus légers pour faire un comparatif 400-450 qui pourrait être intéressant à ce moment-là. Oui. Luc, je te remercie. Ça fait plaisir. De notre côté, j'invite tout simplement à venir voir en sursalle les différents modèles qui sont disponibles. Et n'oubliez jamais, chez RPM Rive-Sud, vous pouvez les essayer, les modèles. À la prochaine. Ce volet boutique vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Pour le Raptor 700, j'adore la puissance du moteur. 700, justement. L'accélération, on peut être dans une vitesse élevée, manquer de régime moteur, on appuie à fond. Ça répond instantané. J'aurais aimé avoir un peu plus d'elle pour me protéger. Dans le temps de dire, la machine est graissée, totale. Mais écoute, c'est une machine de performance. Dans un créneau, est-ce que c'est difficile à percer pour Yamaha? Je pense qu'ils ont vraiment la machine sur le marché qui est très intéressante. On va sans doute avoir la chance d'en essayer d'autres, de d'autres compétiteurs. Mais pour l'instant, celle-ci, je dois dire que c'est ma préférée. L'émission tire déjà à sa fin. D'ailleurs, je suis brûlé. Littéralement, là. Ça m'a vidé. L'émission, c'est 30 minutes, mais bon, on a été plusieurs heures ici à tourner, à faire, bon, des divers sauts et tout. Martin, qu'est-ce que t'en penses à nos deux machines? Écoute, les deux machines sont des machines plaisantes, chacune dans leur application qui lui est propre. C'est sûr qu'ici, là, on se cachera pas, là, c'était-tu le fun? Le raptor! Mais d'après moi, tu t'es donné quelques frayeurs, aussi, avec ça. J'ai même manqué de l'échapper, honnêtement, là, mais il y a beaucoup de puissance. Donc, ce que j'ai apprécié, on accélère, ça repasse une trajectoire droite, on est sorti de l'embarras, puis oui, mais oui, j'ai eu le chaud, je vais t'avouer que, par manque d'expérience aussi, pas mal, une chance que lui, il y en avait de l'expérience. J'en ai conduit, moi, mais, regarde, je pense, je t'ai déjà dit, là, j'en conçois dans ma jeunesse, je n'avais même pas l'ange d'avoir un permis des 4 roues, j'en conçois, quand tu arrives sur une machine aussi sportive que ça, sérieusement, ça prend de l'expérience, ça prend des pistes, comme ici, pour tester tout ça, apprécier ton investissement, ton cadeau que tu t'es payé au maximum si tu ne t'entraînes pas avec, si tu ne vas pas faire des sauts, justement, aller voir la limite, parce que d'ailleurs, au départ, moi, le grand saut là-bas, je t'avais, voyons, ça n'a pas de sens, tu sais, j'atterrissais peut-être 4 pieds plus loin, puis vraiment, à la fin, d'après moi, il en manquait pas gros, puis j'allais vraiment aller l'atterrir dans la descente de l'autre côté, encore là, écoute, on n'a pas toute la journée, on n'a pas 400 et fin de semaine pour s'entraîner, mais écoute, c'est une machine qui demande l'expérience, ce n'est pas pour les débutants, mais écoute, quel fun que tu as avec ça. C'est un bel investissement, c'est un bel investissement, le Brutforce aussi, par contre, le Brutforce aussi est un bel investissement. Totalement autre. Dans un autre volet. Effectivement, justement, les sauts, même avec le Brutforce, on se dit que donc, ça saut plus haut, mais c'est parce que ce n'est pas le même amortissement au niveau de la suspension, on est catapulté dans les airs. Écoute, c'est une application sportive utilitaire, moi, je trouve. C'est vraiment un créneau que Kawasaki est allé chercher là-dedans. Une machine qui va être bonne dans tout, qui va être polyvalente dans tout, sans pour autant être la meilleure. Écoute, moi, avoir encore un bouton de choc en 2012, 2013, j'ai de la misère un peu avec ça. Écoute, chaque machine a leur point fort, leur point faible, puis la fiabilité de ça, regarde, je le sais, je n'ai une à la maison, j'ai beaucoup, beaucoup de kilométrages dessus. Je ne peux pas être vendu, mais non, c'est l'expérience qui parle, ce n'est pas pareil. Puis ça va durer des temps, des années avec ça. Un petit retour sur la piste, Martin, parce que c'est ton aimant ici que tu m'as présenté, d'ailleurs. Je suis très, très, très content d'être venu ici. J'ai vu des motocrosses aller, je regarde ça, j'avais littéralement dit, je suis là, pourquoi moi, je ne peux pas faire ça? Tu vois, je ne peux pas aller aussi loin de véhicules différents. Mais écoute, la piste ici, sérieusement, c'est quoi les frais d'ailleurs pour les frais d'admission? Les gens peuvent venir ici rouler en motocross dans les alentours de 25 $ et en quatre roues ou en quad dans les alentours de 30 ou 35 $. Pour comprendre que quatre roues brise un petit peu plus la piste, ça représente plus de travail. Vous allez trouver une piste ici à cette affaire qui est excessivement technique. Tu t'es mis à l'épreuve, je me suis mis à l'épreuve. Il y a des experts, Richard Pellchat, en quad, vient pratiquer ici à l'occasion. C'est de dire, on va essayer d'essayer plusieurs types de pistes différents. Il trouve son compte ici. Donc, autant le débutant que je suis trousseau des tripes, on peut les faire simples ou on peut l'éclairer au complet. Donc, il y a différents niveaux de difficultés. Écoute, t'as vu la zone de stationnement, il y a de la place en masse, c'est bien organisé. La place idéale, je vous rappelle ici, une machine sportive. Mais écoute, moi, je remercie les gens de chez RPM Rive Sud qui nous ont fourni les machines. Si vous avez besoin de quelque chose, allez voir André, ça veut faire un plaisir de répondre à vos besoins. Je vous rappelle la page Facebook AMS Action Motorsport, il y a la mention VTT, moto, motoneige, à l'intérieur. On a même les photos des différents essais qu'on fait. Vous avez nos commentaires, vous allez même voir quelques primaires et bien sûr, les émissions en entier, se retrouvez-vous-là aussi. Donc, Mathieu Damassin vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition d'Action Motorsport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada